Moscou prépare des accords sur un régime sans visa avec neuf pays africains. C'est-à-dire, Moscou désormais veut ouvrir sa porte aux Africains. Vous allez très bientôt commencer à partir sans visa. Et pour l'instant, ils sont en négociation avec neuf pays d'abord africains pour leur permettre de venir quasiment n'importe quand, comme ils veulent, sans difficulté. Je vous rappelle ici qu'il y a le Mozambique, l'Angola, Sao-Tome, Principé et quelques autres pays aujourd'hui peuvent partir en Russie sans avoir besoin d'un visa. Aujourd'hui, les Russes ont remarqué et ont réalisé qu'il était très important d'ouvrir la porte aux Africains parce qu'ils réalisent que les Africains ne sont plus frères à eux et que les Européens ne le sont. Et la fraternité, ce n'est pas seulement la couleur de peau. La fraternité, ça va au-delà des ressemblances et du visage. Donc, très bientôt, vous pouvez partir à Moscou sans difficulté, aller siroter de la vodka et aller nager dans des eaux à moins de 20 degrés Celsius. Antonio Guterres. Le ministre israélien d'Affaires étrangères a déclaré « Antonio Guterres persona non grata ». Oui, les amis, Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, n'a plus le droit de fouler la plante de son pied en Israël. Oui, beaucoup pensaient certainement que les Nations Unies étaient le pays des pays, en tout cas le lieu le plus respecté des présidents. Malheureusement, on nous démontre ici très clairement que les Nations Unies n'ont aucun sens. La raison pour laquelle Israël fait ceci, c'est parce que, d'après eux, M. Guterres n'a pas condamné l'attaque iranienne sur Israël, qui a détruit beaucoup d'endroits apparemment, y compris une base militaire israélienne. Et sur ce fait, c'est-à-dire l'engagement d'Israël avec Antonio Guterres, les Américains ne sont pas tout à fait d'accord. Le porte-parole du département de l'État américain, Mathieu Miller, a déclaré plus tard que les États-Unis estimaient que cette mesure n'était pas productive du tout, en raison du rôle de l'ONU dans la région. Donc, ce n'est pas productive de restreindre M. le Président ou le Secrétaire général des Nations Unies, parce que tout le monde regarde, en fin de compte, qu'est-ce que les gens vont penser, finalement, qu'on aura sincèrement besoin de lui pour assumer un rôle contre un pays qu'on n'aime pas ? Personne ne le respectera, parce que vous montrez déjà que vous ne le respectez pas. Les États-Unis ne soutiendront pas une attaque israélienne contre les sites nucléaires iraniens, a déclaré Joe Biden. Évidemment, il y a quelque temps, les Iraniens ont frappé dur sur Israël. Et dans le passé, il y a quelque temps, ils ont tiré des drones et quelques missiles. Cette fois-là, les Américains, les Britanniques, les Saoudiens, les Jordaniens ont tous aidé Israël à défendre en leur espace en tirant sur ces missiles. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas réagi. Donc, Israël se servit du Iron Dome pour essayer de résister. Il a battu beaucoup de missiles, mais malgré tout, certains ont pu traverser le Iron Dome et atteindre leurs objectifs. Et c'est à cause de ça, évidemment, qu'un diplomate israélien à l'ONU a prévenu, disons, a prévenu que les représailles de son pays à l'attaque des missiles iraniens seront plus lourdes que Téhéran n'aurait pu l'imaginer. Plus lourdes, ce sera des frappes incroyables. Donc, pour ça, les Américains estiment qu'il y a de fortes probabilités qu'Israël essaie de frapper sur les sites nucléaires iraniens, chose qui serait complètement désastreux pour tout le monde. Pourquoi les États-Unis s'y opposent ? Parce qu'à plusieurs reprises, on a demandé à Israël de ne pas faire certaines histoires mais Israël généralement fait ce qu'Israël veut pour le bien d'Israéliens. Les Russes aussi s'y opposent. Les Russes y sont exprimés à l'égard d'Israël, disant qu'ils ne veulent plus, qu'ils exigent leur départ du Liban. Oui, les amis, ça fait quelques temps que les militaires israéliens sont entrés dans le territoire libanais après leurs frappes de missiles et des frappes aériens. Ils ont finalement décidé d'entrer sur le territoire libanais et en découdre avec les Hezbollahs. Les batailles ont été farouches, d'après les informations. Les gens sont tombés d'une part et d'une autre et ça continue. Et la Russie a appelé mardi Israël à retirer ses troupes du Liban, avertissant que cette attaque entraînerait une nouvelle escalade de la violence. La Russie ne veut pas de la présence d'Israël dans le Liban. Pourquoi ? Parce que, clairement, le Liban est un associé de l'Iran. Et l'Iran est l'ami de la Russie. Et si le Liban perdait sa forme et sa force, c'est une porte claire, une porte noterée vers l'Iran. Et la Russie, en ce moment-ci, évidemment, veut que l'Iran soit fort. Parce qu'il est lui-même coincé dans une histoire où tout le monde ne veut pas de lui, sauf l'Iran et quelques autres pays. Il est de son intérêt de protéger l'existence de l'Iran. Les Russes ont condamné fermement l'attaque contre le Liban et appellent les autorités israéliennes à cesser immédiatement les hostilités et retirer leurs troupes du territoire libanais. Et s'engager dans une conversation. Chose qui, manifestement, n'est pas possible. Ce qui est choquant et bouleversant ici, est qu'il y a quelques jours, les Israéliens aux Nations Unies disaient clairement « Nous sommes capables, la main d'Israël est capable de frapper n'importe où dans le Moyen-Orient. » J'ai un message pour les tyrants de Tehran. Si vous strikez nous, nous allons vous strikez. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place dans l'Iran que le long arm d'Israël ne peut pas atteindre. Et c'est vrai de l'entire du Middle-East. Just ce week, l'IDF a détruit large percentage de Hezbollah's rockets, que l'on a construit avec l'Iran's funding, pour trois décadas. Nous avons pris des militaire commandes, qui n'ont pas seulement à l'Israël, mais aussi à l'Israël, mais à l'Israël et à l'Israël aussi. Et nous avons pris leurs replacements. Et puis les replacements de leurs replacements. Et nous allons continuer à dégrader Hezbollah jusqu'à tous nos objectifs sont faits. Et la raison est simple. Parce que si Hamas reste en pouvoir, il va regroup, rearm et attacquer l'Israël encore et encore et encore, comme il a voué de faire. La main d'Israël est capable de frapper n'importe où dans le Moyen-Orient, il le disait. La main d'Israël est très forte et pourrait atteindre n'importe quelle location au Moyen-Orient. C'est une façon de dire, si les gens du Moyen-Orient, c'est-à-dire les pays arabes du Moyen-Orient, osaient ouvrir leurs bouches, on va les bombarder. Si les pays arabes du Moyen-Orient osaient ouvrir leurs bouches, ils seront bombardés. C'est une façon de le dire très subtilement. Et c'était aussi une façon de désengager quelconque attaque venant de l'Iran. C'est-à-dire, faites attention parce qu'on peut vous bombarder si on veut. Mais l'Iran n'a pas regardé ça. Ils sont quand même allés effectuer leur attaque. Ils ont envoyé des missiles à hauteur de 200 et ont touché des cibles. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce qu'Israël va frapper ? Et si Israël va frapper ? Est-ce que ce sera le début d'une autre guerre mondiale ? Moscou prépare les accords. Bientôt, vous irez à Moscou sans visa, sans difficulté. Le ministre d'Affaires étrangères israélien a déclaré « Goutarese persona non grata. Il ne pourra plus fouler la plante de son pied en Israël parce qu'il n'a pas soutenu Israël en disant que les attaques de l'Iran étaient inadmissibles. » Les États-Unis disent qu'ils ne soutiendraient pas d'attaques israéliennes contre les sites nucléaires iraniens. Donc, ils se lavent les mains. Ils ne sont pas dans cette histoire. Et ça, c'est très dangereux si c'est ce qu'Israël compte le faire. Sinon, les Américains ne le diraient pas. La Russie appelle Israël à se retirer immédiatement, retirer ses troupes du Liban, avertissant que ce sera très dangereux si ça continue. God bless.